Dernièrement, à Occupation Double... J'ai de la visite avec moi! Ah! Mon Dieu! Tout le monde est en couple! Je serais le gars que je trouve le plus intéressant dans les trois, fait que je vais me battre coûte que coûte pour qu'on se rende le plus loin possible. Je pense qu'on est deux personnes qui aimeraient ça se connaître plus, donc... ça fait. La personne qui pense se faire, c'est... aimant. J'aurais été capable d'être plus whisky s'il y avait vraiment eu quelqu'un avec qui je me serais vu terminant final. Par exemple, si Mandy était rentrée... Ce soir... Moi et Gio, on partage la même chambre, ça serait tentant d'avoir des rapprochements. Au début, ils nous disaient qu'il y avait rien eu, qu'il s'était rien passé, mais en fait, je les ai comme surpris pendant une nuit. Avec ce qu'il y a eu cette semaine, elle veut garder Giulio, mais peu importe si c'est Yannick ou Raymond, elle n'aura pas le choix de le prendre. Ça serait pas conséquent de te choisir, tu sais. Non, puis ça serait pas conséquent que je te choisisse non plus. Tu sais, c'est comme si je devais choisir Raymond pour me faire accepter dans la maison. Je vous ai vu hier, je me suis dit, Anne-Sophie, non. Vanessa, non. Ariane, non plus. Moi, je me lève pas de la table jusqu'à temps que la photo du gilou n'est pas dans l'enveloppe. C'est sûr qu'on peut rester, mais il va vraiment falloir être, tu sais, les plus forts là-dedans, tu te tenais là. 46. Mes yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Et quelque part, tout au fond, tu as semé le trouble d'une occupation double. Bonsoir, je suis présentement en Espagne et je vous souhaite la bienvenue à l'émission de la Maison des exclus d'Occupation double. Ce soir, Raymond entre dans la demeure dans l'espoir d'y retrouver son ancienne flamme, Mandy. De plus, il devra prendre une décision déchirante qui risque d'en surprendre plus d'un. Mais pour tout de suite, la Maison des exclus est rebaptisée la Maison de l'amour, alors que les trois couples se rapprochent de plus en plus. Avec Louis-Philippe, ça va super bien. C'est sûr que ça fait un mois et demi qu'on est ensemble. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des rapprochements, on est plus proches, on se colle, on s'embrasse de temps en temps. On n'aurait pas pensé au début que ça pourrait peut-être prendre cette tournure-là, mais quand tu apprends à connaître quelqu'un 24-7, ça va bientôt faire un mois et demi qu'on est ensemble. Bien, on développe certains trucs, peut-être des petits rapprochements finalement. À Cédric, ça se passe vraiment bien. On s'entend bien. Là, c'est notre deuxième semaine, puis il n'y a absolument rien de négatif à dire. En fait, moi et Julio, on passe la majeure partie de notre temps ensemble. On a vraiment appris à se connaître vraiment pour vrai. On jase jusqu'aux petits heures du matin. Il m'a montré à faire un peu de cuisine. Ça serait tentant d'avoir des rapprochements. Tu sais, oui, on a collé nos liens, mais on s'entend bien, mais il n'y a pas eu de rapprochement important. Il n'y a pas eu de rapprochement entre moi et Anne-Sophie cette semaine. Moi puis Ariane, on a attendu cette semaine une conversation de Julio puis Anne-Sophie. Julio, il disait, tu sais, on a juste à mentir sinon, en pensant que nous, on ne saurait rien. Anne-Sophie puis Julio, au début, il nous disait qu'il n'y avait rien eu, qu'il ne s'était rien passé. Mais en fait, puisque tout le monde le sait ici, je les ai comme surpris pendant une nuit. Je ne suis pas pareille tantôt. Là, c'est sûr que tantôt, ils vont... Non, mais je n'ai rien dit. Si c'est un gars qui sort, moi, d'après moi, c'est Yannick ou Raymond. Hum, hum. Avec ce qu'il a eu cette semaine, elle veut garder Julio. En fait, elle n'a pas le choix. Mais peu importe si c'est Yannick ou Raymond, elle n'aura pas le choix de le prendre. On est quand même en danger, pour vrai. Plus que j'y pense, là, plus que... Que oui, hein? Sincèrement que c'est ça, un gars ou une fille, je sais qui je veux mettre dehors, ça fait que je m'envoie un petit peu. Oui, c'est sûr. Moi, je ne me lève pas de la table jusqu'à temps que la photo du gilou n'est pas dans l'enveloppe. Monsieur Raymond! Tu ne pensais pas que j'allais te laisser partir sans te dire quelque chose? Je me disais, j'espère que je les rebaille au moins. Raymond, tu viens de quitter la maison. Oui. Les garçons. Tu as été éliminé. Oui. Comment réagirais-tu si je te disais, Raymond, ton aventure à occupation double n'est pas terminée? Je serais très étonné, très surpris, oui. Oui. Derrière toi, la maison des exclus. Wow! Raymond, il est dans la house! Ça va! Ça va! Ouais, man! Wow! Ouais, ça va, Raymond! Ouais, ouais! C'est un beau, t'as! Vous êtes encore là! Ben ouais! La particularité dans cette maison, Raymond, c'est qu'on y vit en couple. Voici les couples en ce moment dans la maison des exclus. Julio avec Anne-Sophie. Sans grande surprise, Cédric et Vanessa. Et un couple qui est depuis les tout débuts dans la maison des exclus, Ariane et Louis-Philippe. OK. Dans cette maison, il y a de la place pour donc trois couples. Trois fois deux, ça fait six. Avec ton arrivée, vous êtes sept. OK. Alors, tu comprendras qu'une de ces trois filles, demain, devra laisser tomber son partenaire pour prendre une chance avec toi. OK. Alors, Raymond, c'est demain que la grosse journée va se passer. Et avant la décision, je vous annonce tout le monde que vous allez passer la journée à Barcelone. Oh, nice! Tout le monde! Avec Raymond, les sept! Chante que je suis là, hein? Tout ça, hein? Tout ça, c'est grâce à toi! Grâce à moi, même! Salut! Salut tout le monde! Salut Sébast! Bye! Je trouve ça quand même assez excitant d'avoir une autre chance de gagner le Grand Prix final. Moi, en étant exclu de la maison, j'avais vraiment mis une croix là-dessus. Mais je comprends pas. T'as raté Mandy de peu. T'as raté Mandy d'une semaine, elle était là. Laisse-moi passer. Pourquoi elle est partie? Dans le fond, je l'ai où il a pris en dessous. Fait que Mandy est partie. Oh, OK, OK, OK! Oh! OK, wow! Je m'attendais à voir Mandy ce soir parce que je comptais les couples qui étaient assis devant moi. Donc, je me disais, je suis tout seul, alors il manque un couple. Je pensais qu'elle allait peut-être sortir par la cuisine ou faire une visite surprise. Cheers, Ray! Cheers! J'ai eu quand même des bonnes discussions avec Mandy concernant Raymond. Puis j'ai un peu raconté, dans le fond, qu'est-ce que Mandy m'avait dit sur Raymond. Elle a voulu partir. La semaine que Ced puis Vanessa sont arrivés, elle voyait plus l'intérêt de rester. Elle est restée parce qu'elle savait qu'il y avait des chances que tu t'en viennes bientôt. Dans le fond, on restait pour Toby, moi. Tiso, ça me fait quand même un peu chaud au coeur d'apprendre qu'elle m'attendait. Mais je suis plus déçu de ne pas pouvoir lui parler parce que depuis le début, j'aurais peut-être été aimé avoir une petite discussion avec elle. Donc, on s'est manqué une deuxième fois. Je pense que le timing joue pas en notre faveur. Elle a des regrets. Elle a beaucoup de regrets. Et elle désire vraiment te revoir. Je pense que Raymond, déjà qu'il était sur le choc d'arriver ici, il était encore plus sur le choc d'apprendre ça. Ce qui semblait dire qu'il était pas du tout au courant de ce qu'elle pouvait penser. Je veux parler à Raymond. Tu fais un temps sur un choc. Avant ton choumine. Quand tu pars seul avec quelqu'un, je te trosses plus. Qu'est-ce que s'est passé? Tout le temps à préparer. Tu s'est passé de quoi? Non, vraiment pas. S'est-tu passé de quoi avec un gars ici? Non, aucunement. C'est pour ça que moi, je veux te dire que moi et elle, il y a rien qui s'est passé par respect envers toi. Je voulais clarifier que lui, il n'y avait pas de rancune, que je l'aille laisser partir Mandy et que ça va pas affecter sa décision demain. Tu sais, c'est correct, Julio. C'est mon ex, c'est pas la tienne. C'est ça. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, vraiment. J'ai compris ça tout de suite. T'as même pas besoin de m'en parler. C'est ça, oui. C'est bon. Il n'y a pas de stress, Julio. J'avais juste ça à dire. Content de te voir, man? Moi aussi, man. L'histoire se répète. C'est juste dommage parce que Julio, il n'avait peut-être rien de mal à dire à Raymond, mais depuis qu'il a pris Vanessa de côté, il a pris Cédric de côté. On sait tous qu'il a essayé de faire une alliance avec Cédric. Il a proposé des trucs. Il essaie tout le temps de faire ses choses à part. Peu importe. Je sais même pas qu'il parlait vraiment de Mandy. Ça se peut, mais je lui fais plus confiance. Je me suis emporté et j'y ai dit. Pourquoi t'as pas parlé de Mandy quand on en parlait devant lui? Moi et lui, j'avais besoin de dire comment que moi et elle, ça l'avait déroulé. That's it, that's all. On était là. Ça aurait rien changé. On le sait, comment ça s'est passé. Bien, moi, je voulais parler avec lui one on one. Puis c'est ça. Pourquoi t'as voulu le dire à elle? Bien, parce que c'est moi qui ai tassé Mandy. Puis c'est moi, j'avais besoin de se parler man to man de comment que ça s'est passé par rapport à ça. Puis je voulais que lui ait pas de froid entre moi puis lui puis that's it, that's all. J'ai pas parlé d'aucune de vous autres. J'ai juste parlé de Mandy, puis moi puis Mandy, puis moi puis Ray. Au retour. Les filles sont arrivées. Toi puis Julio, anyway, vous êtes pas vrais. Vous vous verrez pas en sortant, bla bla bla. Tu sais, Raymond, il se voit pas avec moi, je me vois pas avec. Puis pour me faire aimer dans la maison, il faudrait que je choisisse Raymond. Merci à nos partenaires. Les boutiques Ernest. Véro Moda. Et monclasseur.com. Ma journée à Barcelone, ça passe très bien. J'ai eu l'occasion de visiter un peu la ville puis de passer un peu de temps avec Vanessa, Anne-Sophie et Ariane. Premièrement, j'ai commencé à parler avec Vanessa. Ton idée est-tu un petit peu faite? Sincèrement, je me disais, je vais laisser la journée passer. Tu sais, tu sais que j'essaie pas de m'interposer entre vous. Fait que je me dis que toi, tu peux peut-être me donner vraiment l'heure juste. Dans la maison, je m'entendais super bien avec Mandy, puis j'ai dit, je te laisse pas partir. Puis elle, elle disait, moi, je respecte ce gars-là, pis c'est pis ça. Puis j'étais comme... C'était qui, ce gars-là? Julio. OK. Puis j'ai dit, tu sais, peut-être Ray va arriver après. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle est restée. Dans le fond, quand Vanessa est arrivée, bien là, c'était... Julio, il a quand même hésité. Tu sais, honnêtement, la seule fille avec qui je me serais vue gagner, c'est Mandy. Ouais. C'est vraiment la seule fille parce que je la connais bien, me connais bien. On a formé une bonne équipe. Ouais, c'est ça. J'ai pu voir pour la première fois Ariane. On a pris le temps de discuter. Elle m'a parlé de sa relation qu'elle développe avec Louis-Philippe depuis le début. Pour le reste, je m'aurais pas vue avec aucun autre gars dans la maison. C'est bon. On s'entend super bien. Je me vois finir avec L.P. Tu sais, ça fait un mois et demi que j'étais avec lui. Non, je te crois, je te crois. Il y a toujours un, j'étais avec lui. Puis c'est sûr que c'est avec lui que je finis aussi, là. Good. Peu importe ce qui arrive. Puis je me sentirais aussi mal face à Mandy d'être avec toi, là. Ben non, je le sais, je le sais. Pis ça arrivera pas, je te le dis tout de suite. C'est rien contre toi. Non, je le sais. C'est Mandy, on était de même dans la dernière semaine. Non, je le sais. Mais en tout cas, l'heure de te voir. C'est ça que je peux te dire. OK, OK. T'as l'air aimé ça te voir aussi. Salut! Ça revient? Oui, toi! Merci. Toi, ça se passe comment avec Giulio? Ben, premièrement, moi pis Giulio, on avait déjà un intérêt quand même dans notre maison. Fait qu'on s'entend vraiment, vraiment, vraiment bien. Good. On s'apprécie. Ben ça, moi, quand j'ai vu les autres filles, quand je vous ai vu hier, je me suis dit, Anne-Sophie, non, Vanessa, non, Ariane, non plus. Tu comprends? Ça serait pas conséquent de te choisir, tu sais. Non, pis ça serait pas conséquent que je te choisisse non plus. La seule personne parmi toutes les filles qui sont là cette année à qui je me serais vu finir, c'est Mandy. C'est sûr. Si elle avait été là, je pense qu'on se serait rendu très, très loin. T'sais, genre, drette, les filles sont arrivées. Toi pis Giulio, anyway, vous êtes pas vrais. Vous vous verrez pas en sortant, bla, 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 pis... T'sais, Raymond, il se voit pas avec moi, je me vois pas avec. Pis pour me faire aimer dans la maison, il faudrait que je choisisse Raymond. T'sais, genre, nous, on se fait attaquer parce que genre, ah, on est pas un vrai coup, bla, 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 mais t'sais, eux, ils seront pas plus. Fait que t'aurais pas à croire non plus. On pourrait avoir la chance de se rendre plus loin, là. T'es conscient. C'est sûr que, t'sais, si on est deux, on est forts l'un pour l'autre. On peut rester. C'est sûr qu'on peut rester, mais vraiment, il va falloir être, t'sais, les plus forts là-dedans, pis se tenir, là. Garantie. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, Sébastien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, t'as eu une journée à Barcelone où t'as pu parler un peu plus à Ariane, à Anne-Sophie, à Vanessa. Est-ce que tu vois des possibilités avec une de ces trois filles-là? Je pense que le concept d'occupation double, ça doit être un couple qui doit gagner. Pour moi, un couple, c'est des personnes qui s'entendent bien, qui ont eu des rapprochements, pis qui se complètent bien. Je regarde les couples qui sont présents jusqu'à maintenant dans la maison des gars et des filles, pis les couples qui sont dans la maison des exclus aussi, c'est des couples qui sont très solides. Donc, pour pouvoir gagner contre ces couples-là, il me faudrait quelqu'un en qui je peux penser gagner aussi. Ça me dérangerait pas de casser un couple si je pense que la personne, si je pense que l'autre fille pourrait être, pourrait bien m'accompagner, mais c'est pas le cas, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Raymond, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu t'attendais à voir en entrant dans la maison des exclus? Je m'attendais honnêtement à voir Mandy, étant donné qu'elle est pas rentrée lors du tapis rouge. Pis après ça, les autres candidats m'ont expliqué qu'elle était partie une semaine avant que j'arrive, donc j'ai compris qu'on s'est manqué encore une fois. Rendez-vous manqué avec Mandy? Rendez-vous manqué, prise 2. Ah ouais? Honnêtement, est-ce que tu pensais peut-être pouvoir la reconquérir? Bien, c'est sûr que j'ai pensé à cette option-là. Comme je l'ai dit, on s'est toujours très bien entendu. Je pense que tous les ingrédients étaient présents pour qu'une flamme soit peut-être ravivée, mais je l'ai manqué de proche, donc je peux pas parler pour occupation double, mais je peux juste me concentrer sur qu'est-ce qui va se passer après. Alors, Raymond, qu'est-ce que tu voudrais faire? À ce stade-ci, je pense que la seule chose qu'il me reste à faire, c'est annoncer au candidat la décision que je semble avoir prise. Donc, tu ne veux pas entrer dans la maison des exclus d'occupation double? Non, malheureusement, je veux pas entrer dans la maison des exclus. Décision mûrie, réfléchie, t'es sûr de toi? Oui, je suis sûr de moi. On va aller l'annoncer aux autres. Parfait. Mais avant de terminer, Raymond, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Tu m'as parlé de Mandy. Oui. De ce rendez-vous manqué. Oui. D'une deuxième chance. Est-ce que tu aimerais avoir un moment avec elle pour par la suite revenir au Québec avec elle? Comme je l'ai dit, c'est la seule personne avec qui je me serais vu me rendre jusqu'au bout cette année. Donc, c'est sûr que je serais content de lui parler, oui. Alors, Raymond, on peut t'arranger un rendez-vous avec Mandy. Ça pourrait se faire plus vite que tu le penses. OK. Dans quelques instants, les grandes retrouvailles de Mandy et Raymond. Finalement, après tant de... Tant de tentatives. Tant de tentatives manquées. En fait. Cet automne, souriez à l'amour grâce à Centre-Dentaire La Pointe, fier commanditaire des sourires d'occupation double. La Pointe, créateur de sourires. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix incluant. Un luxueux condominium offert par construction Danam Bonsai au nouveau projet en construction luxe à la cité de Mirabelle d'une valeur approximative de 300 000 $. Deux locations de voitures pendant deux ans offertes par les concessionnaires Hyundai Président Gabriel et Prestige. Un ameublement de chez Maison-Étier. Et un ensemble de matelas Z-Belle. Une garde-robe des boutiques Ernest. Et un crédit voyage de Air Transat. Si je vous ai rassemblé ici ce soir, c'est parce que Raymond avait quelque chose à vous dire. À toi Raymond. Donc, je voulais juste vous annoncer que le garçon qui quittait ce soir, bien c'était moi, c'était personne d'autre. Moi, je vois depuis que je suis dans l'autre maison, j'ai vu des couples qui sont super beaux, qui commencent à se former. J'en vois ici devant moi aussi, qui commencent à se former. Donc, moi, j'ai vraiment pas envie de casser ça. Donc, j'ai pris ma décision en fonction de tout ça. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir. Merci de ton passage à Occupation double. Merci beaucoup. Et je te laisse saluer tes amis. Parfait. Ça fait un plaisir. Un plaisir. On va se revoir. Merci. On va se revoir après. Ouais. Amen. Stay frosty. Good luck. J'aurais aimé que tu croises Monday. Je pense que tout le monde ici l'aurait aimé. Vraiment. Ça n'aurait pas été bon pour nous, mais... Non, ça aurait été très mauvais pour nous. Faites attention à vous, puis... Take care. Take care. Ciao. Salut, Rick. Bye. Merci, vous aussi. Allez. 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 On sait tous que dans la maison, il y aurait voulu créer mon rente. Fait que... Puis que peut-être que moi, je pars. C'est ça. Hello. Hey. Ça va bien? Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. J'étais content de la revoir. Elle est toujours vraiment aussi belle. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on ne s'était pas revus. Finalement, après tant de... Tant de tentatives. Tant de tentatives manquées. J'étais énervée. J'avais hâte de le voir. Rendue là, dans l'aventure, je pense... J'étais comme concentre là. J'étais là, OK, je vais le voir finalement. Puis toi? T'as fait texture? Non. T'es dit parce que... Non, c'est parce que je suis arrivé à la maison des exclus hier. J'ai parlé un peu à tout le monde. J'ai vu les couples. Ici, je voulais rien gâcher. Fait que je suis pas rentré. Puis je leur ai dit, toute la journée, je l'ai dit, la seule fille avec qui je me serais vu gagner, c'est toi. Puis... Here I am. Ouais. C'est quand même spécial, le fait qu'on se retrouve ici, deux ans plus tard. Y'a rien qui arrive pour rien, là. Puis là, je pense qu'il y a vraiment rien qui arrive pour rien, là. C'est rendu là, là. Il fallait se voir, là. On s'est vus. Bien, je suis content. Sérieux, je suis très content. C'était le fun. C'est une expérience à vivre. Ouais. Moi, je le vois comme ça, là. On a vécu plein d'affaires. J'ai hâte de reprendre le dessus sur ma vie un peu, là. Tu sais comment je suis un peu, là. Ah! Ah! Les gars... Les gars, ils me disaient... Les gens me disaient, «Mendy, tu sais, elle a un caractère fort. » Je suis comme, «Mendy, ben non! » De quoi tu parles, toi? Ouais, genre, Sted, puis tout, il dit... Quand il rentrait ici, il me disait, «Ouais, j'avais comme hâte de... de mettre, genre, une face sur la fille qu'il me parlait, puis tout le kit. » Il dit, «T'es quand même très différente de Rick, hein? » « On se cache en poche. » « Ouais, ouais. » « On est quand même deux personnalités. » « Très différente. » « On se complétait, hein? Chapeau. » Ouais. Ça, les gars, ils m'ont parlé, là. LP aussi. Il m'a dit que t'avais eu des bonnes conversations avec lui. « Ben, on était ensemble, tu sais, depuis le début, dans le fond, là. » « Hum-hum. » « Il y a Anne-Julie aussi que t'as pas rencontrée. » « Quelle, je suis devenue bien... je suis avec. » « Quatre fêtes! » « Tu stopies Anne-Sophie, ça? » « Oh, excuse-moi! » « Ah, tu n'entends-tu parler, celle-là aussi? » « J'ai eu des oui-de-dire. » « J'ai eu des oui-de-dire. » « Aïe, aïe. » « Mais... » « Cette Anne-Sophie est bien contente qu'elle t'aille pas touchée. » « Non, non, non. Ce n'était pas vraiment possible, là. » « Aïe, aïe. » « Parce que je suis ouverte à une deuxième chance. » « Je ne suis pas fermée. » « On verra... » « Tu cours, hein? » « On va-tu courir? » « Parce que moi, je suis dessus, là. » « Ben, c'est bon, ça te fait bien. » « Hein, oui? » « Tu trouves? » « Oui, oui, oui. » « Aïe. » « Aïe. » « J'ai essayé une part de short aujourd'hui, puis j'étais comme... » « Oh! » « C'est parfait, ça. » « Non. » « Oui, c'est bon. » « Non. » « Je peux dire que oui, j'aurais un intérêt à ce qu'on se donne une deuxième chance. Ça serait quelque chose que... ça ne me dérangerait pas qu'il arrive. Mais avec le temps, on va voir qu'est-ce qui va se passer. » « Mandy et Raymond seront sur le plateau de Salut Bonjour, mercredi matin. » « Et mercredi soir, à 20 heures, nos couples décident de passer à l'étape suivante. » « Bonne soirée. » « Salut, moi, c'est Ray. » « Salut, Mandy. » « Mendeleïve, enchantée Mendeleïve. » « On va se laisser du temps, puis on... » « On va rien pousser, puis on va voir comment les choses vont aller. » « On verra. » « On verra. » « Oh, bien dit. » « On verra. » « On verra. » « Hé, hein, t'imagines-tu la face du monde qui vont nous voir... » « Aïe, aïe, aïe. » « Assis dans la voiture comme ça, genre... » « Maman, papa... » « Ma soeur est en amour de la télé en ce moment, puis elle est comme... » « Yes! » « Yes! » « Yes! » « Yes! » « On s'est mérité la chance de venir à Barcelone faire une course de voilier. » « Pizza à autre chose. » « Est-ce que vous avez fait de l'amour? » « Oui. » « Ah! » « C'est peut-être une nouvelle qui va vous ébranler un peu. » « Hum... » « Il y a un garçon qui entre dans l'aventure. » « Quoi? » « Hein? » « Vous n'aurez pas le temps de trop penser ou vous n'aurez pas le temps de trop... » « On va demander à ce garçon d'entrer immédiatement dans la maison. » « Oh my God! » Centre dentaire La Pointe. Fier partenaire d'Occupation Double. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada